Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D Alors aujourd'hui je vais expliquer le concept, le principe Pour créer une chaîne de tanks ou de robots De robots façon voile I Dans Cinema 4D Alors on ne va pas aller dans les détails On va juste voir comment ça marche, le principe Comment faire ça facilement Et puis comment on peut ensuite l'animer si on a envie Donc on va faire une chenille qui tourne autour de 3 roues Donc on va commencer par faire les roues Alors j'ai besoin de 3 roues Je vais prendre des cylindres, c'est ce qui est le plus proche En Z, voilà On va les réduire un petit peu Comme ça Segment d'auteur, je vais en mettre un quand même Couvercle, pas de biseau mais je vais rajouter des segments Voilà Donc Alors je ne vais pas dans les détails Je passe ici en vue avant Je vais placer ma roue sur la ligne rouge sur le sol Alors j'utilise le petit plugin que j'ai expliqué déjà dans un autre tutoriel Qui permet de le placer directement sur la ligne d'horizon Sur la ligne de base C'est parfait Donc ça je vais le dupliquer deux fois Donc contrôle, clique et déplacer vers le bas Pour en avoir un double Et encore une fois Pour en avoir encore un autre Que je vais mettre A peu près ici Donc là j'ai 3 roues Cette roue là La première je vais faire un petit peu plus grande Alors je vais bien la repositionner Et celle là un petit peu plus haut Celle là un petit peu plus en avant C'est mieux Donc là c'est pas mal J'ai mes 3 roues de base Pour faire donc la chenille La chenille c'est un ensemble de chaînons Qui vont donc faire le tour de ces 3 roues Alors comment on peut faire ça ? On peut faire ça en utilisant un objet cloner Et une spline comme trajectoire Donc la première chose que je vais faire maintenant C'est faire une spline Alors je vais grouper mes 3 roues Pour pas qu'elles me gênent Grouper les objets, voilà Je vais ici dans les outils de spline Et je prends linéaire Donc Et je commence ma spline Alors on y va A main levée comme ça Ici, alors je place juste mes points En fait Assez proche des roues Voilà Je place mes points un peu où je veux De manière à faire bien le tour des roues Ici, ensuite je redescends jusqu'en bas Alors j'aurais pu utiliser Une courbe de baisier Ou une bais spline Je préfère utiliser une linéaire Parce que c'est plus rapide Donc là j'ai fermé ma boucle Voilà Donc je sélectionne ma spline Je passe en mode point Je fais la touche V Pour avoir le menu contextuel Je vais dans modifier la spline Et je fais interpolation légère Ah oui, d'abord il faut sélectionner les points V Modifier la spline Interpolation légère Voilà Et là, Cinema KD m'a arrondi tous les points Alors je vais la retoucher un petit peu De manière à ce que ça fasse quand même assez propre Donc sur ma spline en mode point Je vais donc Juste redéplacer un petit peu mes points Alors forcément il faut faire ça avec de la patience Il faut vraiment bien travailler le truc Si on veut faire quelque chose de propre Mais bon là c'est juste un tutoriel Je montre surtout le principe Donc on va pas s'embêter Je fais ça Comme ça Là Cette roue là C'est ce point là qui est un petit peu trop décalé Voilà, là ça a l'air mieux Donc là j'ai donc mes trois roues Et ma spline qui sert de trajectoire Qui fait le tour des trois roues Parfait Maintenant j'ai besoin d'un chaînon Que je vais dupliquer le long de cette trajectoire Alors là encore on va aller au plus simple Je vais prendre un cube Un cube que je vais en mode objet Que je vais aplatir De beaucoup Il faut qu'il soit quand même un peu plus large que les roues C'est bon Ici le réduire On va dire comme ça Parfait Je vais zoomer dessus Alors pour zoomer dessus Je sélectionne mon cube Et quand on veut travailler sur un objet Par exemple là sur le cube Je voudrais zoomer directement dessus J'appuie sur la touche S Et Cinema 4D Réarrange la vue De manière à ce que l'objet sélectionné Soit en premier plan En premier bien vu Donc je vais cacher ça peut-être Voilà Donc mon cube Je vais l'aplatir un peu J'y ajoute du biseau On va dire Pour un 5 Parfait Là je le remets Hop C'est parfait Je reviens sur la spleen Donc Le cube je vais le mettre dans un objet cloner Donc je le sélectionne J'appuie sur la touche alternate Je reste appuyé sur la touche alternate Je vais dans mots graphes Et je clique sur objet cloner Comme ça Cinema 4D a ajouté l'objet cloner Et a mis le cube à l'intérieur Par défaut L'objet cloner Clone trois fois En mode linéaire Donc sur l'axe des Y Notre objet Ici Mode linéaire C'est pas ce que l'on veut On voudrait qu'il soit cloné Le long de la spleen Donc je vais le passer ici En mode objet Et ici Dans le champ objet Je vais glisser ma spleen Voilà Là Cinema 4D L'objet cloner A cloné notre objet Sur les points de la spleen Donc comme les points sont seulement dans les arrondis Il a seulement cloné dans les arrondis C'est pas ce qu'on veut Donc ici L'objet cloner sélectionné Ici dans le mode A place de quantité Je mets égalisé Voilà Maintenant Notre cube Est cloné Tout au long de la spleen Mais il est pas dans le bon sens Alors on va aller dans transformation Ici je vais passer à 90 degrés de rotation P Voilà Là Déjà le maillon est dans le bon sens Par rapport à la spleen Mais c'est pas encore ça Parce que en fait Il devrait être à l'horizontale Celui là par exemple Et à la place il est à la verticale Donc ici Dans rotation H Je mets aussi 90 degrés Voilà Là on a déjà un bon début Je retourne ici dans objet Et ici quantité Je vais augmenter A la place de 10 Voilà 1m30 Voilà 30 Là j'ai déjà un début de chaîne Un début de chenille C'est pas mal Sauf qu'il manque les petites attaches Entre les différents maillons de la chenille Alors ce que je vais faire Je vais dupliquer mon cube Et là je fais CTRL CLICK Déplacer Voilà Comme ça j'en obtiens un de plus Je vais Je vais cacher tout le reste Voilà Je zoom dessus Donc touche S Je vais le réduire celui là Alors je le réduis de beaucoup On va faire comme ça Un petit peu comme ça aussi Un petit peu comme ça Voilà Je le duplique Le premier Je le déplace ici En moins 30 Et l'autre en 30 Je pense que ça devrait être bon Donc là normalement 30 c'est pas assez On va dire moins 50 Et l'autre 50 C'est mieux Donc ces deux nouveaux cubes Je vais les grouper Grouper les objets Et cet objet neutre Que je vais appeler Attache Je vais le déplacer Dans l'objet cloner Voilà Je réactive mon objet cloner On fait un petit zoom en arrière Sur la spin Là on voit que l'objet cloner Clone donc l'attache et le cube En les alternant L'un à l'autre Je vais tout simplement Augmenter la quantité Afin de la rapprocher Voilà Là c'est déjà pas mal Là on a un truc qui est bien Alors encore un peu De manière à éviter Les petits problèmes Je sais pas trop comment Comme ça Ça va peut-être pas mal Ouais C'est pas mal Donc voilà Alors là j'ai J'ai ma chenille de faite Je raffiche les roues Et alors maintenant Comment on peut animer ça En fait on voudrait Que la chenille tourne Et bah je vais dans l'objet cloner Et ici J'ai la valeur décalage Qui est à 0% Si je l'augmente On peut remarquer Que la chenille tourne Donc comme il y a Un petit point ici On peut animer ça Avec deux clés Et donc faire tourner La chenille dans un sens Ou dans l'autre En déplaçant Juste le pourcentage Du décalage Alors ça peut aller Beaucoup plus que 100% Si on veut mettre 500% On peut Pareil qu'on peut mettre Moins 500% Moins 500 Moins 50 Donc voilà Voilà comment on peut faire Donc une chenille De tank ou de robot Assez rapidement Assez facilement Dans Cinema 4D Voilà C'était un mini-tutoriel Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini-tutoriel Sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501